C'est pas vraiment une chambre salon parce que même les deux côtés c'est l'artégié je peux dormir J'ai mis des dents, je peux t'envoyer des dents, des dents c'est complètement des toiles partout Tu as vu des tanks bien là-bas quoi ? Ouais c'est des toiles partout, un lit au moins où je peux me reposer Tout ça c'est des toiles, tout ça c'est des pièces C'est des pièces que je crée chaque jour Je suis coincé dans mon petit trou ici, mais en même temps ça me fait plaisir Mais je sais si c'est quelqu'un comme ça qui sort de là, tu veux rester là Tu vois non ? J'ai une vieille en ligne Hein ? Une vieille en ligne Tu sais quoi ? J'ai une vieille en ligne Ouais, je mets ça parce que ça... Wouh ! Wouh ! Ça parle de mon frère si tu vois Très 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 lourd Ah Où est-ce qu'il y a ? Un match ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Qu'il y a un match ? En fait, du coup... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a une vieille en ligne ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu fais de ce match ? Il n'y a plus de français Et là, je vois. Qu'est-ce que tu vois ? 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 alors je suis peintre au bout mon nom d'artiste je suis artiste plasticien ivoirien j'ai fait mes études à l'académie des beaux à l'abidjan là où j'ai obtenu mon master professionnel 2 et ma thématique tourne autour de la condition humaine parce que tout d'abord j'ai été victime de guerre, victime de traumatismes à main là où j'ai grandi aussi et arrivé au beau âge j'ai voulu vraiment traduire ce fait et parler de ça tu vois et je me suis dit ouais ça sert à quoi de peintre des bananes ou des scènes de marché alors que j'ai vraiment une histoire à raconter et je me suis mis vraiment dans cette thématique de parler de la condition humaine, de comment vivent les Ivoiriens aujourd'hui sur la terre où je suis et quelles sont leurs conditions alors mon travail montre la personne au fait humaine et je réalise des scènes de l'endroit où je me situe c'est-à-dire des bidonvilles, des scènes de bidonville où je fais souvent des collages des stars qui sont passés dans ces endroits qui sont devenus aujourd'hui des stars et en même temps je montre aussi l'amorcellement des corps et des bâtis comme le quartier et comme une petite cour où je suis où il y a plus de 50 personnes tu ne peux pas imaginer sur combien de mètres carrés et c'est ça, c'est cette chaleur que je traduis dans mon travail des personnes côte à côte qui se côtoient chaque jour qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même identité mais qui se parlent chaque jour, qui échangent, qui partagent des idées qui font des projets ensemble tout et tout et c'est ça que je montre dans mon travail et c'est ça que je veux véhiculer aussi comme message alors tout d'abord quand j'étais au Bosa aussi j'étais pour la technique, j'étais d'abord à la recherche d'un personnage pour pouvoir vraiment m'identifier à travers ce personnage et j'ai commencé d'abord par ma toute première démarche c'était de peindre les séquelles de la guerre c'est-à-dire je peignais des personnages déformés comme la toile qui est là par exemple des personnages déformés, des personnages torturés qui avaient vraiment le visage un peu triste tout et tout et en aussi m'inspirant des masques de chez moi parce que je suis vraiment rattaché à ma culture alors ces masques-là, les masques dents dont Picasso aussi s'est inspiré les masques qui étaient vraiment avec des formes géométriques assez stylisées tout et tout je me suis dit mais pourquoi on n'est pas utilisé ça aussi moi en tant que fils de cette région pourquoi on n'est pas utilisé ces masques et aujourd'hui je fais un peu de brassage entre le traumatisme et la déformation des masques pour trouver un personnage que j'essaie de mettre dans toutes mes scènes dans toutes les scènes que je vois, que je vis chaque jour les scènes quotidiennes, les scènes de mon quotidien tout ça et je me dis que c'est vraiment une thérapie pour moi et c'est chaque jour en fait la peinture pour moi c'est chaque jour c'est pas un métier c'est vraiment une passion chaque jour si je fais un jour sans peintre c'est vraiment... j'ai vraiment mal quoi chaque jour je suis à fond je dois faire quelque chose et heureusement aujourd'hui j'ai Instagram pour des personnes qui encouragent tout ça et quand je finis automatiquement j'essaie de poster si c'est pas un projet que je veux faire peut-être une surprise mais quand je finis une oeuvre je veux vous déjà montrer pour dire voici ce qui se passe dans mon quartier voici ce que j'ai vu aujourd'hui et hier j'ai vu tellement de grosses femmes ouais sur la rue quand je devais accompagner Margot et en même temps aussi à l'aéroport quand je suis rentré le même soir paf j'ai commencé cette série de grosses femmes en même temps aussi pour montrer un peu le body acceptance au fait montrer qu'on doit s'accepter tel qu'on est de toujours vivre le meilleur et si vous remarquez dans mes travaux tu verras plus de femmes que d'hommes pourquoi ? et ça c'est vraiment personnel parce que quand j'ai commencé la peinture mon père il n'était jamais d'accord mon père il était professeur de maths père a son âme mais il n'a jamais accepté que son fils soit un artiste parce qu'il s'est dit ouais là c'est vraiment pour ceux qui ont échoué à l'école et moi ça m'a vraiment choqué et j'étais vraiment à fond mais ma mère elle m'a toujours soutenu tu vois chaque matin c'est elle qui me disait ouais tiens ça va à l'école ouais je sais que c'est ce que tu veux tout et tout mais j'ai persévéré j'ai persévéré et aujourd'hui au moins j'arrive à vendre quelques pièces c'est dommage qu'il n'est plus là pour voir que vraiment ce que j'ai voulu faire ça pouvait aussi porter c'est aussi un métier à part entière mais il n'est plus là pour voir ça mais en même temps aussi c'est un boost pour moi et ça me motive chaque jour ça me pousse chaque jour à créer à faire de nouvelles choses et la surprise c'est pour demain quoi et jusqu'à présent j'ai pas encore peint ma plus belle oeuvre donc je peins chaque jour je cherche à améliorer mes personnages à essayer de les mettre en situation trouver de nouvelles formes d'expression tout et tout à quel moment as-tu décidé de suivre tes rêves et devenir un artiste et pourquoi ? belle question c'est cool ça ça me plaît parce que mon rêve d'être un artiste j'ai décidé de poursuivre ça quand j'ai été renvoyé de Boza la première année alors après après mon échec au Boza j'ai réessayé encore de repasser le concours d'entrer au Boza pour pour vraiment poursuivre ce rêve et là j'ai été admis c'était vraiment waouh pour moi je dis waouh cette fois-ci on va jusqu'au bout comme le nom le dit à fond à fond à fond c'est en 2014 et j'ai dit non je n'abandonne pas mon nom même veut dire va au bout donc va au bout tu dois arriver là et quelle que soit la frustration des parents tout et tout tu n'abandonnes jamais ok et du coup je me remets au travail en première année là j'étais considéré même comme un professeur déjà parce que j'avais déjà la maîtrise de tout et j'avais la frustration parce que tous mes amis de la promotion étaient déjà en troisième année moi j'étais en première année encore avec les nouveaux venus tout ça tu vois je causais avec les dévenciers mais en même temps je suis en première année je ne devais pas obliger ma place tout et tout et en même temps j'étais à fond vraiment à fond vraiment vraiment à fond et ce qui a fait que même j'étais devenu l'ami de tous les professeurs parce que même quand ils ne veulent pas venir ils me demandent ouais tu peux expliquer l'exercice à tes amis tout ça tout ça j'ai dit ok et comme ça j'ai avancé j'ai avancé et en deuxième année je devais choisir vraiment une spécialité j'étais fort un peu en touche je faisais un peu d'architecture tout ça le dessin mais il fallait que je me spécialise vraiment quelque part et j'ai décidé de faire la peinture parce que depuis l'enfance le premier dessin que j'avais fait à main à l'atelier du lycée c'était la peinture tout ça et quand j'ai vu que en architecture je ne pourrais exprimer mon vécu traumatique que j'ai vu avant la crise tout ça je ne pourrais exprimer aussi mon vécu dans le bidonville à l'Occoduro où j'ai grandi je me suis dit ouais mais va en peinture tu pourras faire quelque chose là-bas et je me suis lancé je suis arrivé en peinture il y avait Pascal Conan l'artiste peintre comme professeur salive diabagatée tout ça il y avait beaucoup de professeurs et c'était cool là au début mais je ne savais pas sur quoi peindre d'abord et les premiers jours j'ai commencé à peindre les masques mon professeur m'a dit mais toi tu n'es pas initié tu ne peux pas peindre les masques qui va peindre les masques de nos jours ce n'est pas contemporain tout et tout ça m'a choqué je me suis dit ah mon masque de mes grands-pères ce n'est pas contemporain ok on laisse tomber d'accord on va faire ce qu'il veut et j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché et un jour je suis revenu encore avec à chaque fois quand il vient il demande à envoyer deux travaux on critique on corrige moi je ne me prenais que des deux des deux des trois des trois tout et tout et un jour j'ai commencé à peindre quelqu'un qui était vraiment traumatisé tu vois et ça me plaisait et ça me plaisait mais à la base je peignais comme ça j'étais très bon mais je devais trouver une écriture en deuxième année j'étais en peinture maintenant il fallait que je trouve un truc un style propre à moi et j'étais là les gens se disaient mais man tu es dans quel monde toi tu fais des trucs vraiment bizarres et je peignais vraiment le traumatisme je vais avoir des images ici tout ça c'est des dessins que je vais y avoir tu vois ce genre de personnage assez triste tout et tout c'est ce que je peignais à l'époque je peignais ça et mon professeur m'a dit ah mais tu travailles sur quoi je dis non je travaille sur les victimes de guerre je travaille sur les séquelles de la crise encore du voir la crise post-restaurale tout et tout et il me dit attends mais tu penses que quelqu'un pourra acheter un tableau de traumatiser pour mettre dans son salon il faut penser à tout ça aussi tu vois c'était vraiment une éducation c'était vraiment l'académisme donc tu devais être dans un moule où quand tu sors de là tu peux peindre une oeuvre pour vendre en même temps c'était un peu difficile aussi pour lui de nous faire comprendre comment il faut être contemporain comment il faut raconter une histoire à travers un travail tout et tout et personne ne savait on était en deuxième année donc je travaille sur le terrorisme au départ je travaille sur les hommes traumatisés tout et tout et un jour j'ai peint une scène j'ai peint une scène et où c'était des personnages deux trois personnages et il est venu en atelier il me dit mais toi ton travail ça va trop vite tu vois tes amis font au moins deux jours trois jours sur des travaux mais toi ça va vider mais monsieur moi je dors pas moi je vais je bosse dessus il dit non c'est trop vite tu vois tes personnages il faut les multiplier par 100 je vais voir tu vois et c'était un boost un exercice en même temps en même temps pour me dire calme toi tu vas vite tu vois en même temps aussi quand j'ai essayé c'était waouh tu vois c'était plusieurs personnes au fait plusieurs personnes ouais comme ça au fait mais ça c'est ça c'est même pas assez plusieurs personnes qui sont vraiment déprimées dans un même espace tout et tout et quand il a vu ça il dit waouh tu peux tu peux tu es arrivé mais c'est pas encore bon vas-y vas-y tu peux aller loin mais seulement il manque une histoire à raconter ok et j'étais là je réfléchissais chaque jour je cherchais je cherchais je cherchais je me suis dit attends ma man va au village va à la main un peu va saluer la famille et tous les jours ils me disaient faut se connaître toi-même faut savoir qui tu es avant de peindre c'est pas une histoire de peinture prendre la peinture pour peindre si il y a un support non ça n'a rien à voir faut savoir qui tu es je suis allé au village je suis allé dans l'atelier des sculptures au village même il y a un atelier là où on crée des masques tout et tout j'ai acheté des masques authentiques et mon oncle m'a dit vu que tu as acheté ça moi je te donne un masque qui appartient à ton grand-père tu vois mais ça tu le prends tu le portes tu ne parles pas tu vois quand tu portes ça tu ne parles pas français tu parles yakouba tu seras inspiré genre dans la comédie ok et moi je porte le masque je fais deux photos trois photos je ne parle pas j'arrive à bidjan je peins un personnage je mets le masque dessus waouh ça passe là maintenant il y avait vraiment une histoire racontée le masque quelqu'un maintenant qui connaît sa culture et qui veut sortir de ce quartier et du coup je vois un message dans une coupure de presse tout et tout ici en banlieue c'est possible ok ouais ça marche bien du coup le masque il attrape on sait que quand quelqu'un reçut chez nous encore du voici il a les vrais meufs tout ça il a du bif une vraie voiture il est toujours en bise donc c'était un peu ça le message il reçut en banlieue c'est possible derrière lui c'est la banlieue c'est le bidonville la foule qui est là et de là ils ont commencé à vraiment comprendre que ouais il y a vraiment une histoire dans ce que je raconte maintenant et c'était cool parce que ça m'a vraiment donné une confiance personnellement aussi ah ouais je commence à être un artiste ah ok je comprends maintenant donc c'est ça pour être un artiste il faut raconter quelque chose pour que les gens s'attendent chaque jour à quelque chose de nouveau ainsi de suite ainsi de suite j'ai commencé à raconter cette histoire bidonville le masque dans le bidonville et aujourd'hui c'est devenu ce que vous voyez là le masque même aujourd'hui c'est moi-même qui porte là c'était le collage ça fait combien de temps que tu avais ce temps-là ça c'est depuis 2018 début dans ma famille il y a les gens qui faisaient le masque c'est le moment de parler de ça aussi tout ça raconter où mon professeur me disait ouais t'es pas initié je suis allé ils m'ont dit ouais petit tu fais partie des enfants des ceux qui ont qui ont fait le masque au village ici toi et tout donc tu peux vas-y tu vois donc c'était un peu l'initiation pour moi et du coup je me dis ouais je peux porter le masque maintenant ça peut être ça peut être spirituel ça peut être philosophique ça peut être ce qui s'est passé dans ta vie ouais le processus moi je dirais que c'est vraiment une expérience personnelle où je d'abord dans un premier temps c'était d'abord mon renvoi au Beaux-Arts et le renvoi qui m'a boosté et après arrivé un moment j'ai commencé à avoir confiance en moi je ne sais pas comment mais bizarrement comme ça j'ai eu une confiance forte en moi que ouais moi aussi je peux être un grand artiste comme Aboudia tout ça un moment c'est les jeunes qui cartonnaient dans l'art tout et tout jusqu'à présent et je me suis dit waouh Joe tu peux aussi toi aussi tu peux acheter une villa pour maman tu peux payer une voiture aussi pour maman c'est juste être concentré être vraiment vrai dans ce que tu fais écoute ce que les grands frères te disent et il me disait chaque jour quand je vais le voir dans toutes les expos j'essaie de les approcher comment tu vas ouais mon petit savoir il faut travailler il faut travailler tu vois il me disait juste travail et il me disait jamais comment ça marche et moi c'est que moi je voulais à l'époque quand je partais les voir mais comment on fait pour exposer dans les galeries tout ça il me disait petit faut travailler je comprenais pas en fait et après maintenant un moment donné j'ai commencé à comprendre que ouais il faut vraiment travailler il faut vraiment avoir un contenu qui est vraiment bon les gens viendront même si tu es à Nono même si tu es dans ce trou que c'est bon on va pas regarder l'espace où ça a été créé c'est le contenu qu'ils vont essayer de voir on m'a dit à l'époque faut travailler et les gens viendront à toi et c'est ça aujourd'hui tu vois aujourd'hui on a on a les réseaux sociaux où quand tu postes un truc le monde entier peut voir donc du coup je me dis quand tu as posté quelque chose qui est bon une galerie qui est en quête d'artistes ivoiriens ou jeune artiste africain qui n'a pas encore exposé partout tu vois ça lui fait plaisir d'être écrit directement ouais ok on aimerait t'exposer ici là là tu vois et c'est un peu ça mon truc au fait c'est ce que je disais aussi quand je finis une oeuvre je veux déjà me débarrasser de ça parce que quand je n'ai même pas encore posté je me dis que j'ai encore une oeuvre à la maison ouais c'est secret mais quand je poste c'est fini le monde a vu on veut voir du nouveau c'est automatique au fait c'est psychologique pour moi quand je libère quand ils ont vu la toile je dois faire quelque chose de nouveau en même temps pour encore rebalancer pour qu'on voit ouais c'est bon et ainsi de suite et c'est comme ça je trouve des personnes pour collaborer ils rentrent dans mon dans mon pv ils m'écrivent des messages ouais au bout c'est cool ce que tu fais on aimerait collaborer avec toi sur ce projet sur ce projet moi j'apporte des idées chaque fois tu vois ok d'accord comment tu trouves le marché de l'art contemporain en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui pourra améliorer le marché contemporain en Côte d'Ivoire le marché de l'art contemporain en Côte d'Ivoire moi je trouve que ça bouge maintenant parce que moi j'étais pas là avant c'est maintenant que je suis là ouais j'étais encore étudiant c'est maintenant que je suis dans le marché je peux vendre une pièce et ça bouge personnellement pour moi ça bouge et je parle en fonction de moi aussi je parle pas en fonction des autres parce que je me dis c'est parce que je travaille que peut-être les gens m'appellent ouais tout et tout qu'est-ce que la vie d'artiste signifie pour toi la vie d'artiste c'est c'est une vie que beaucoup ne comprennent pas et c'est une vie qui suscite des questionnements chaque jour et en même temps c'est la vie de la liberté c'est pour moi c'est vraiment le truc je suis vraiment libre tu vois si je me voyais si je me voyais un jour policier ou je sais pas tu vois je serais jamais libre tu vois je serais toujours devant une maison avec mon âme ou bien en patrouille pour chercher des voleurs tout ça tu vois là je suis libre je sors je bois mes biens je rentre je peins tu vois je suis vraiment open je dialogue avec les gens je vais dans les expos tu vois c'est vraiment la vie que j'ai toujours rêvé au fait où je travaille pas pour quelqu'un je suis à la maison je taffe je taffe je taffe et je sais que les gens viendront là au fait dans ce trou là ils vont venir il faut les appeler c'est tout tu vois alors mon nom c'est Obugbe artiste plasticien ivoirien quand je dis plasticien je veux parler de peinture performance photographie un peu tout ce qui est art plastique et j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui c'est de vivre votre vie d'artiste vraiment il faut la vivre à fond il faut être vous même il faut être libre dans la tête et il faut vivre la vie d'artiste Musique 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 C'est ce qu'il y a de l'autre, c'est ce qu'il y a de l'autre, c'est ce qu'il y a de l'autre.